Bonjour, je vous invite à nouveau en Corse à Corte pendant les vacances de Noël et après avoir travaillé, bien travaillé en distribuant des cadeaux, le Père Noël s'endort pour une bonne année. Corte s'éveille. Je le chamonis, la capitale des montagnes de Corse et je me demande de quoi la journée de Noël du 25 décembre va être faite. Elle partait grise et le bleu semble prendre le dessus, mais quelques nuages corses font de la résistance. Les chevaux des vents tibétains sont agités par des rafales. Les crêtes de la Restonica et du Tavignanu dominent, cortées pendant que résonnent les cloches de Noël, emportées par des rafales de vent, un vent fort qui a arraché beaucoup de choses, abîmé beaucoup de choses. Ces beaux tapis ont été décollés, emportés, amassés. Et c'est quand même une belle journée pour se promener à Corte. Je vous ai déjà invité à vous promener à Corte. Mais aujourd'hui, je trouve que l'ambiance est différente. Il n'y a quasiment personne dans le cours Pasquale et Paoli, qui est l'équivalent des champs élidésés de Corte. Des étoiles brillent au sommet des petits sapins de Noël. Et ma foi, je me promène. Je passe devant un bel hôtel, celui du duc de Padoue, un Casanova de Corte. L'hôtel du Nord, également un bel hôtel, proche de celui du duc de Padoue. Et dans la rue, une hécatombe de sapins, bousculés par les rafales, Aujourd'hui, en ce beau dimanche de Noël, Corte est comme anesthésié sous les rafales d'un espèce de mistral corse qui a nettoyé le ciel ennuagé du matin. Regardez ce beau ciel d'après-midi, plus de bleu que de blanc. Un magasin de sport de montagne, Altipiani. Si vous cherchez du bon matériel, des bons conseils, visez Altipiani. Et si vous voulez comprendre où vous pouvez marcher, regardez leur carte murale géante. installée à l'extérieur de ce magasin, c'est bien sympathique. Ça vous indique où vous pouvez aller, quel est le temps approximatif de marche. Ce magasin est situé au début du cours Paoli, juste à côté de la belle statue érigée à la mémoire de Pascal Paoli, un grand homme corse, grâce à qui Corte fut, pendant un temps, la capitale de la Corse libre. Aujourd'hui, je vous emmène par des ruelles différentes de celles par lesquelles je vous ai guidé les fois précédentes. Donc, cette vidéo, ce documentaire, n'est pas le même. Dératisation en cours. Eh bien, voilà une bonne chose. Lutte contre les rats. Je trouve que la ville de Corte est bien plus propre que la ville de Paris. Bon, c'est mon avis de touriste ayant mis les pieds à Paris et n'y étant pas resté longtemps tellement les poubelles débordent dans les avenues et les rues de la capitale. Tandis qu'à Corte, petite ville de montagne de Corte, eh bien, c'est plus propre. Et quand on voit des fontaines couler, quand on les entend couler, quand on voit l'eau claire, on se dit, ah, là, eh bien, je me sens bien, c'est propre. Ce n'est pas une ville riche, mais c'est une belle ville à découvrir tranquillement en marchant. Je passe dans des rues désertes en ce 25 décembre. J'observe encore le vent qui a fait tomber un arbre de Noël. des magasins fermés à 25 décembre. C'est quasiment normal partout en France. Corte ne fait pas exception à cette règle du désert de Noël. J'observe les façades, de vieilles façades, mais je les trouve belles. Un petit jardin, une vigne vierge, grimpant au mur, des arbres, bien taillés, attendant l'arrivée du printemps, et de vieilles maisons au style si pittoresque de la Corse. Retour dans le cours Paoli avec ses guirlandes illuminées la nuit. Mais la nuit, personne ne passe puisque c'est le couvre-feu. Mes pas me ramènent vers le cours pascal de la Corse. Je vous garantis qu'il vaut mieux marcher à Corte que marcher à Paris. Car à Paris, bonjour les virus, le coronavirus, le Covid-19, et ses variants de tel ou tel coin du monde. Accortez ! Crottez mou, crottez dur, mais crottez chez vous, n'allez pas crottez chez le voisin. Si chacun crottait chez soi, la vie serait bien plus heureuse et cela éviterait des dérapages avec atterrissage sur les fesses. Je repasse par là où j'étais passé et je remonte tranquillement du côté de la mairie de Corte. stop à l'incivisme. Arrêtez de jeter n'importe quoi, n'importe où. Il y a des lieux où vous pouvez déposer les enveloppes des jouets de Noël et autre chose. Cortez est une ville verte, entourée de verdure. Cortez est une ville gourmande. On y mange bien des spécialités corse, des châtaignes, des mandarines, des figues. Et Cortez est une petite ville travailleuse. Regardez comme cette âne transporte beaucoup de choses. Voilà une belle image qui dit que les Corses sont des travailleurs. Leur île n'est pas une île facile. Je descends tranquillement vers deux ponts de Corte. J'admire au passage un panorama superbe sur la plaine de Cortez où des imitations nouvelles sont en train de pousser. Preuve que cette ville de Cortez est une ville en pleine expansion. dominée dominée par sa citadelle, par Secrète. Je vous ai amené dans une randonnée au niveau de Secrète là. Partout en Corse, on voit que les Corses sont pleines de respect pour la religion, pour les coutumes, un figuier transformé en arbre de Noël le Corse. Et ce bâtiment, le Sénat de Corse, avec sa tête de mort, il est situé à côté de ce pont génois qui enjambe le Tavignane, l'une des deux rivières qui passe par Cortez. Arrêtez-vous le temps de regarder, de photographier, de comprendre en lisant les informations que la municipalité a placées pour que les touristes, quand ils viennent à Cortez, soient un peu plus intelligents. le Tavignano est une rivière, un torrent de montagne qui descend du lac de Nignou. J'y suis allé hier, la veille de ce jour de Noël. Ah non, je confonds avec une autre randonnée. Mais allez voir dans mes vidéos et vous découvrirez ce lac de Nignou avec une belle tempête de neige. c'était aux vacances précédentes. Là, j'emprunte le sentier du patrimoine qui permet de mieux comprendre la vie dans ce coin de Corse à Corte. à travers des arbres, j'aperçois la citadelle, le Nid d'Aigle. Moi, je suis un touriste avec quand même quelques racines corse et plus je regarde la Corse, les Corses et plus je les apprécie. Je n'ai pas envie de finir ma vie en Corse mais je suis content de pouvoir y revenir en vacances à différentes époques de l'année et pour cette année si particulière 2020-2021 tant que je peux venir en Corse je suis content et je vous montre les endroits les beaux endroits où je passe. ce petit sentier bien tranquille bien tracé qui suit le cours du Tavignan je le remonte j'observe la végétation le torrent là en hiver à ce moment de l'hiver en basse zone mais attention un torrent ça peut recevoir beaucoup de pluie plus haut et entrer en cru donc attention ne vous engagez pas n'importe où n'importe comment je me suis baigné à plusieurs reprises dans le Tavignan aujourd'hui je me contente de l'observer de le filmer si vous voulez savoir comment vous baignez dans une eau fraîche allez voir mes autres visdéos je vous montre un exercice que j'ai inventé quand j'avais 20 ans j'en ai aujourd'hui 70 et vous pourrez constater que là à Tavignan ou plage je me suis baigné cet automne cet hiver je me baigne même quand l'eau est glacée le record pour les vacances de noël c'est 2 degrés à 1600 mètres d'altitude je continue ma promenade j'observe la végétation les pâquerettes les asphodelles qui commencent à sortir de terre ces fleurs et puis on les appréciera au printemps les figuiers de barbarie évitez-les ça pique la citadelle de corte et le nid d'aigle en voyant ces murailles naturelles surmontées de murailles militaires on comprend une partie de l'histoire de corte place forte de la corse et corte fut sous les gides de pasquale et paoli le centre de la corse libre et indépendant je remonte en direction de la citadelle par un sentier un sentier aménagé un sentier du patrimoine n'ayez pas le vertige regardez gardez les pieds bien posés sur le sentier il y a même une rambarde de fer qui vous permet de vous tirer si vous êtes un peu fatigué mais là je vais emprunter un itinéraire que je déconseille quasiment à tout le monde sauf à ceux qui sont des grimpeurs des alpinistes des crapahuteurs eux peuvent crapahuter il n'est pas interdit d'aller dans de tels endroits mais il est dangereux de le faire dangereux pour soi-même et puis aussi dangereux parce que si vous faites tomber des pierres les pierres elles tombent elles tombent sur les gens qui sont au-dessous et au-dessous il y a une route donc lorsque vous vous engagez sur quelque chose qui vous semble dangereux dites-vous que vous vous mettez en danger et vous risquez de mettre d'autres personnes en danger mais si vous voulez comprendre la citadelle à un moment ou à cause du confinement elle est confinée et fermée et bien moi comme dirait Coluche le regretté Coluche je m'autorise à crapahuter en faisant bien attention à ne pas faire tomber de pierre et bien sûr à ne pas tomber moi-même crapahuter ça veut dire s'engager dans des terrains qui ne sont pas à la portée de tout le monde ça veut dire que chaque pas représente un danger et que donc il faut savoir jusqu'où l'on peut aller sans que le danger soit trop grand par exemple grimper là non c'est impossible et descendre à la base de ce mur je trouve que la voie est un peu risquée parce que je suis seul et que si jamais je tombe et bien c'est très dangereux être sage ça veut dire savoir renoncer quand c'est trop dangereux revenir sur ses pas et retrouver ce bel escalier de montagne mais qui monte raide ma foi je pense qu'à 70 ans je peux encore remonter cet escalier le redescendre et tant que je me sens capable de le faire je le fais parce que c'est en faisant et en continuant à faire que l'on reste en forme en vieillissant même si on constate année après année que la forme baisse c'est normal on ne peut pas être aujourd'hui et avoir été hier et le rester et après le vent j'apprécie le silence je suis dans un petit secteur protégé de ruelles derrière la citadelle et je constate que l'art avec un A majuscule est dans la rue voilà une belle représentation de Corte avec un moufflon aux cornes colorées il n'y a pas de chamois en Corse il y a des moufflons la citadelle se visite en partie puisque le musée qui donne accès à la partie supérieure de la citadelle est actuellement fermé mais heureusement il reste de belles photos légendées et donc si vous prenez le temps d'observer d'admirer ces photos et bien vous comprendrez mieux l'endroit où vous vous trouvez la ville à cause du coronavirus fermeture du musée et de la citadelle et à Corte heureusement qu'il y a une certaine liberté d'expression j'ai une playlist qui s'appelle expression libre et là encore comme le disait Coluche je m'autorise à dire des choses libertat liberté je reviens au pied de la citadelle et j'y reviendrai une prochaine fois et si vous voulez me suivre et bien je vous remercie par avance de m'avoir suivi et de me suivre encore encore bon bon le c'est un j'ai un m'a un un